Musique C'est l'histoire d'un événement qui va contribuer activement au développement de l'aviation dans le monde. Du 22 au 29 août 1909, le président de la République française Armand Fallière, le président du conseil Aristide Briand, l'ambassadeur des Etats-Unis accompagné d'Eleanor Roosevelt et de nombreuses autres huiles de la haute société rémoise et nationale, se retrouvent du côté de Bethany pour la première édition de la grande semaine de l'aviation de Champagne. A l'origine de cet événement prestigieux, il y a un homme, un acteur important du sport rémois de cette époque, le marquis Marie-Charles Jean Melchior de Polignac. Âgé de 29 ans en 1909, il est l'héritier de la grande maison de Champagne Pomerie. Le bon marquis est également à l'origine du collège d'athlètes de Reims, qui accueille notamment un certain Jean Bouin, champion olympique, et qui est dirigé par Georges Hébert, le Georges Hébert qui donnera son nom au stade d'athlétisme au nord de Reims. Il est aussi un des personnages à l'origine de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 1924. A la base, ce grand meeting aérien n'aurait pu être qu'une simple foire au vin destinée à promouvoir la petite bibine locale. Mais l'Aéroclub de France va se greffer sur le projet en 1909 et va donc créer le premier grand meeting aérien au monde. C'est un événement historique dans le sens où, grâce à ce meeting, la vision du monde va changer sur l'aviation. A l'époque, c'est encore un truc de doudingue. Mais grâce, encore une fois, à cette réunion, on va découvrir le vrai potentiel des aéroplanes, que ce soit pour le transport, de marchandises ou de personnes, ça c'est plutôt le joli côté, le beau côté. Ou pour un côté moins drôle, pour le potentiel militaire des avions. En témoigne notamment la présence des ministres de la guerre anglais et français. D'abord annoncé dans l'indifférence générale, ce meeting qui va prendre la forme d'un concours va rapidement en tirer de nombreux concurrents grâce aux dotations, aux primes, promises par les grandes maisons de champagne qui sponsorisent l'événement. On parle notamment des maisons hide-seek, veuves-clicquot, on parle de pommerie, que des petits noms inconnus. Les concurrents vont ainsi s'affronter avec leur machine infernale sur différentes épreuves. Vitesse, distance, altitude, avec des handicaps, c'est-à-dire en gros avides ou en transportant d'innocentes victimes. Les pilotes présents lors de ce premier grand meeting passeront à la postérité, notamment à Reims, en donnant leur nom à de nombreuses rues et lieux rémois, puisqu'on retrouvera notamment un certain Henri Farman, un certain Alberto Santos Dumont, un certain Louis Blériot, parmi les grands concurrents et parmi ceux qui vont également fournir les avions qui vont participer au meeting. En tout, 25 pilotes et 41 d'appareils vont s'affronter toute la semaine sur le champ de course hippique de Bethany, sur lequel on a monté de grandes tribunes pour accueillir tout simplement toute la population rémoise qui veut assister à cette grande promenade. La compétition démarre le dimanche 22 à 9h du matin avec l'épreuve de vitesse et il faut rendre hommage à ces trompes-la-morts qui vont se lancer dans les airs avec des avions qui ressemblent à des espèces de constructions en allumettes recouvertes de papier calque. Il y a une terrible impression de fragilité quand on voit ces avions et on a l'impression qu'au moindre coup de vent on pourrait les retrouver 500 km plus loin. D'ailleurs, l'aviateur Louis Breguet plantera son avion et son atterrissage le dernier jour de l'épreuve. Histoire de mesurer les progrès exponentiels de l'aviation au cours du XXe siècle, on va jeter juste un rapide coup d'œil sur le palmarès et vous dire qu'Henri Farman, par exemple, va gagner l'épreuve de distance en pratiquant un vol de 180 km. C'est un avion de marque LATAM qui va gagner le concours d'altitude avec une hauteur de 155 mètres, ce qui semble encore aujourd'hui ridicule, mais qui était à l'époque un véritable exploit. Et enfin, l'américain Glenn Curtis va gagner l'épreuve de vitesse en parcourant 30 km en un peu plus de 25 minutes. Cette première édition du Grand Meeting Aérien est une réussite, est un succès et conduira les organisateurs à renouveler l'expérience dès l'année suivante. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Sport Club, sur Instagram, Facebook, Twitter. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos et toutes les vidéos qu'on lance sur les gestes techniques et autres. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo.